Le Novo de prochain sortira de manière un petit peu soudaine sur PC le nouvel opus des Monster Hunter, Monster Hunter World, et j'ai vraiment envie d'en parler. Parce qu'il faut comprendre que les Monster Hunter, pour moi, ça fait partie de ces trois grandes licences qui ont forgé mon parcours vidéoludique, aux côtés des Dragon Quest et de Warcraft. Bon, évidemment, il n'y a pas que ces licences, mais je retiens surtout celles-là. Au Japon, son pays d'origine, les Monster Hunter, c'est une licence extrêmement forte, à tel point qu'il s'agit d'une des très rares licences de jeux vidéo qui sort non pas en semaine, comme ça se fait pour tous les autres jeux, mais le week-end, pour éviter que élèves et adultes sèchent les cours ou le boulot pour pouvoir y jouer. En Occident, c'est beaucoup moins ça, c'est beaucoup plus un jeu de niche, donc je peux comprendre que sur cette chaîne, il n'y ait pas grand monde qui connaisse la licence, même si je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent Monster Hunter World ou y ont joué parce que ça a été un carton monumental. Mais sachez que c'est pas vraiment représentatif de la série, Monster Hunter World est assez différent du reste des Monster Hunter. Mais du coup, je vais essayer de vous en faire un petit résumé très simple, histoire que vous ne soyez pas trop surpris, parce que clairement, dans les semaines à venir, il va y avoir du Monster Hunter sur cette chaîne. Ah, et je précise que Monster Hunter est sans doute un des pires jeux à expliquer, son gameplay fait tout et il est très très chiant à décortiquer et expliquer, donc c'est normal si vous ne comprenez pas tout à l'issue de cette vidéo. Je vous invite vraiment à aller regarder du gameplay, ça sera beaucoup plus parlant. Donc, les Monster Hunter, c'est une sorte de hack and slash qui se serait lié à un boss rush. Dans un Monster Hunter, vous incarnez un ou une chasseuse dans un monde médiéval fantastique chargé de protéger les villages des attaques des plus ou moins grosses bestioles venant de l'extérieur. Vous avez pour cela une panoplie d'armes et d'armures différentes selon les opus, même si, généralement, c'est au minimum 8 types d'armes, chaque arme présentant un gameplay totalement différent des autres. Ces armes servent à la boucle de gameplay. C'est très simple. Le village sert de hub central où vous pouvez crafter et améliorer armée armure, mais surtout récupérez des quêtes vous permettant d'être envoyé en mission à différents endroits autour du village. La forêt, le volcan, la montagne, etc. Au début du jeu, vous devez faire des missions de récolte dans ces zones bien chiantes, genre récupérez 10 makalites ou 10 herbes bidules. Ce sont des quêtes de tuto. Elles sont là pour vous apprendre les bases du gameplay, les bases du jeu. Mais comme elles sont là dans tous les opus et qu'elles sont pour la plupart du temps obligatoires, un joueur confirmé qui fait son troisième ou quatrième opus, il commence à littéralement péter un câble. Oui, parce qu'entre chaque jeu, il n'y a quasiment rien qui change. C'est toujours le même gameplay. Ce sont simplement le roster des monstres qui va changer, les environnements et éventuellement l'apparition ou la disparition de certaines armes. Mais pas vraiment plus. Ensuite, on vous fait faire des quêtes de massacre, où il faut aller buter plein de petits monstres pas bien complexes, étant donné qu'il leur faut trois coups pour mourir. Et enfin, on arrive sur des quêtes de chasse, le cœur du jeu. Une quête de chasse, son objectif c'est d'aller tuer ou capturer sans tuer ce qui est encore plus dur, un grand monstre. Les grands monstres ont la particularité d'être très forts, certains étant capables avec certaines attaques de vous one shot, même full life. Vous ne voyez pas la barre de vie de votre adversaire, et vous ne savez pas combien de coups il faut pour le tuer. Mais ça peut aller pour les dernières quêtes, après d'une heure de combat, sachant que généralement, il n'y a pas juste un monstre à tuer, mais il y en a plusieurs. C'est le cœur de ce qui fait tout le sel du jeu, cette chasse face à des adversaires très puissants dont il faut prédire et connaître les mouvements au maximum. Pour ceux qui connaissent les Dark Souls, c'est quasi pareil, mais en plus dur, ou en tout cas plus complexe, sachant que les Dark Souls sont sortis bien après. Le gameplay est lourd et lent, mais précis. Chaque erreur est importante et la mort punitive. Ensuite, une fois votre adversaire vaincu, vous récoltez des composants et de l'argent vous permettant d'améliorer votre équipement, et ainsi vous mesurer à des monstres de plus en plus forts, et ainsi de suite. C'est là qu'est la boucle de gameplay qui fait trait hack and slash. Mais au lieu de tuer de manière régulière plein de petits monstres, ce sont les boss votre cible principale, et il faut les refaire plein de fois. Et ce qui change entre les opus, c'est les environnements et les grands monstres. Sauf dans Monster Hunter World, mais on va y venir. C'est cette boucle, gros combat, loot, amélioration, gros combat, qui est caractéristique de la saga, en plus du gameplay iconique associé à chaque arme. Et c'est ça qui rend aussi le jeu comme étant très ciblé et pas fait pour tous. La gestion de la difficulté est aussi très perturbante. Les Monster Hunter sont des jeux réputés difficiles pour les standards actuels, surtout pour les anciens jeux. Au début, ça va, c'est tranquille, mais arriver au milieu et fin du jeu, c'est là que commencent à arriver des quêtes, mais alors vraiment, vraiment pas simple. En plus, dans les anciens opus, le gameplay très rigide avec un balai dans le cul des personnages et des hitbox totalement foireuses rendait certains combats absolument atroces, voire impossibles avec certaines armes. Je me souviendrai toujours de ce plésiote dans Monster Hunter Freedom Unite qui me pétait la gueule en difficulté maximum. Il me one-shotait régulièrement à cause de ces hitboxes pétées. Le monstre était là, j'étais là, il donnait un coup dans cette direction, bah ça me one-shotait quand même parce que les hitboxes étaient cassés. Ça faisait partie de ces monstres qui étaient insupportables et qui, en solo et en difficulté maximum, étaient juste impossibles à faire au corps à corps. Je viens de réussir à retrouver une vidéo qui montre la hitbox complètement cassée du monstre. Je vais vous le montrer, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Voilà, et là je précise que c'est une version qui ne one-shot pas quand il fait un coup sur le côté, parce qu'il existe plusieurs versions, beaucoup plus dures, où le monstre vous one-shot quand il fait son coup sur le côté, et c'est insupportable. Tout ça à cause des hitboxes beaucoup trop grosses. Mais c'est une des marques de la série et ça sera gardé au fur et à mesure, c'est juste que ça sera un petit peu amoindri. Dans les Monster Hunter récents, c'est déjà mieux. Les jeux semblent un peu plus simples sur la progression en solo, mais en fait c'est simplement que le gameplay des combats a été fluidifié et dynamisé, tout en étant plus noob-friendly. Avec des hitboxes toujours un peu plus grosses, mais largement mieux qu'avant, et en laissant dans le endgame des quêtes extrêmement difficiles, pour peu qu'on fasse l'effort d'y parvenir. Tout le monde s'y retrouve, surtout que le jeu n'a jamais été aussi fun en multi. Parce que oui, si Monster Hunter est si cool, c'est pas pour son solo un peu chiant et son histoire aussi anecdotique que celle d'un Mario, c'est bien parce que l'on peut faire des quêtes jusqu'à 4 en coop. Et c'est tellement le pied ! À 4 préparés et communiquants, les combats contre les plus grands monstres deviennent absolument épiques. Surtout qu'en ligne, les monstres sont encore plus durs. Mais le souci, c'est que Monster Hunter a toujours été une licence principalement portable. Certains sont sortis sur console de salon, mais c'est pas les meilleurs. Mon opus préféré, Monster Hunter Freedom Unite, est sorti sur PSP. Mais globalement, ces dernières années, c'était la 3DS à star. Et là arrive Monster Hunter World, arrivant d'abord en ce début d'année sur PS4, puis en août sur PC. Bordel de merde ! Un Monster Hunter sur PC, c'est vraiment le rêve ultime de tout chasseur. Bon, il en existait déjà un, mais c'était un free-to-play dégueulasse pour le marché chinois sur PC tout pourri. Mais là, on parle d'un vrai Monster Hunter sur PC, un vrai opus, et en plus de ça, un renouveau de la saga. Parce que oui, on va pas se le cacher, les Monster Hunter tournaient clairement en rond avec un gameplay de combat qui commence à prendre la poussière. Ils ont fait quelques tentatives pour rendre le style de jeu un peu moins plat, comme par exemple avec les combats aquatiques de Monster Hunter 3, ou les arts de chasse et le combat un peu plus vertical de Monster Hunter Génération. Mais c'était pas encore ça. Bien que cela montre des prises de risques et surtout une écoute de la communauté. Là, dans Monster Hunter World, on parle d'une vraie modernisation du gameplay pour le passer sur les consoles récentes. On parle de moins de temps de chargement, des mondes plus ouverts, plus d'armes, plus de possibilités de chasse aussi, moins de pixels parce que clairement la 3DS était dégueulasse. Bref, on veut passer de Monster Hunter à l'époque moderne. Et je suis au plus fort de ma hype. Je ne me suis pas trop spoilé sur l'état du jeu, à part que malheureusement, il a l'air un peu simple, en tout cas pour les anciens joueurs, il paraît qu'il est simple, mais aussi que le roster des monstres est assez faible, même s'il augmente au fur et à mesure parce qu'il y a des mises à jour gratuites, mais surtout que je connais la plupart des monstres, ce qui est un peu dommage. Mais j'ai surtout eu des retours de nouveaux joueurs qui commencent la licence avec Monster Hunter World et qui trouvent le jeu trop dur à cause des hitbox pas parfaites, ou des monstres trop chiants comme le Kirin. Mais ça me fait mais tellement rire ! Je n'ai pas pour habitude d'être élitiste ou de me moquer ou ce genre de choses, c'est juste que quand je vois des nouveaux joueurs dire que le jeu est trop dur et des anciens dire que le jeu est beaucoup trop simple, je pense que tout simplement, on n'est plus du tout habitué à ce genre de gameplay un peu plus difficile que la normale. Alors là, clairement, ce que je vais dire fait vieux con, je vous préviens, je trouve simplement que la nouvelle génération, en tout cas les nouveaux joueurs, quand ils arrivent sur le jeu et qu'ils trouvent que c'est un peu dur, ils ont tendance à sortir tout de suite « Oh là là, c'est comme Dark Souls, c'est super dur, ils ont tout copié, machin ! » Alors qu'en fait, pas du tout. Dark Souls et les Monster Hunter, qui ont des très grosses similarités de gameplay, ne sont pas si durs que ça en soi. On est très très loin de la difficulté d'un Tohu par exemple. Un Tohu, c'est vraiment difficile ! C'est juste que maintenant, on n'est plus du tout habitué à des jeux qui demandent d'anticiper ou de comprendre les adversaires sans pour autant faire du parker et qui demandent de rester concentrés en mode ultra instinct pendant 30 minutes juste pour battre un monstre. Ça ne se fait plus trop et je peux comprendre qu'un gamin qui commence ce jeu vidéo dans ces dernières années, eh ben, il soit un peu surpris s'il tombe sur un Monster Hunter. Mais des grosses hitbox et des monstres un petit peu difficiles à battre au corps à corps comme le Kirin, ça ne fait pas des défauts. Ce ne sont pas des défauts en fait. Ça fait partie intégrante du style de jeu et sans ça, on perd le sel. J'aurais pu vous parler des heures de cette licence beaucoup plus en profondeur, mais j'ai préféré garder un petit peu tout ça pour vous montrer plutôt que vous expliquer parce que c'est vraiment trop dur d'expliquer Monster Hunter, mais c'est beaucoup plus simple de le montrer à travers du gameplay. Bref, dans tous les cas, j'ai vraiment hâte de vous montrer mes talents aux doubles lames. Vous êtes prévenus, sur cette chaîne, on va faire du Monster Hunter dans les mois à venir. Mais, attention, ça ne veut pas dire que je vais abandonner Star Citizen pour autant. Juste, en ce moment, vous l'avez peut-être vu, les ATV sont vraiment rikiki, il n'y a pas vraiment beaucoup d'infos. Je me dis que c'est peut-être le bon moment pour changer un petit peu d'air pour faire d'autres choses, tout simplement. En attendant que les news reviennent, etc., qu'il y ait un peu plus de choses à faire et à dire sur Star Citizen, je me dis que c'est plutôt pas mal, ça me permet de changer d'air un petit peu, voilà. Mais aussi parce que j'adore Monster Hunter. N'hésitez pas à passer sur Utip si vous avez envie de soutenir mon activité. Et sur ce, je ne vous embête pas plus, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada